C'est sous un climat frais que nous entrons chez vous ce jour pour une autre édition de l'émission Force. Bienvenue à tous, chers auditeurs de Dolors FM, chers téléspectateurs de Zoé Tchanel et vous, chers internautes qui nous suivez à travers YouTube ou Facebook. Nous revenons aujourd'hui dans le cadre de cette énième édition sur la place du noir ou de l'africain dans le monde. Et hier, on a parlé comme ça d'un texte très important. Nous lirons encore, c'était un discours du roi Léopold II dans le cadre de l'esclavage. Aujourd'hui, nous parlerons du code noir. Et donc, soyez simplement connectés, ne quittez pas et restez des nôtres. Nous sommes dans ce studio comme hier avec le riverain prophète Ferdinand Ikanet. Merci d'avoir répondu présent à cet appel. Merci à vous et merci à tous les panélistes et merci à tous nos auditeurs qui ne cessent de nous renouveler leur confiance. Pour Ferdinand Camteau, nous sommes une fois de plus honorés de votre présence ici à Dolors FM. Merci, moi également honoré de vous avoir, de savoir tous les 16 auditeurs en ligne ce matin. Et honoré d'être sur ce plateau avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est aussi un plaisir d'être avec l'aspirant Akamba et l'aspirante Emmanuel Akamba. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, nous allons donc parler du code noir, comme je le disais. Le grand thème, c'est la place du noir ou d'un Africain dans le monde actuellement. Et donc, nous prenons une courte respiration. La suite, c'est juste derrière. Quelle est la place actuelle de l'homme africain dans le monde ? C'est de ça que nous parlons depuis lundi. Alors, nous allons en parler, comme je vous l'ai annoncé à l'entame, de mes propos du code noir. C'est quoi le code noir ? Vous savez que pendant l'esclavage, il y avait donc une certaine supériorité de l'homme blanc ou de l'européen sur l'Africain. Et donc, par rapport à cela, il fallait contrôler leur mouvement. Il fallait contrôler leur alimentation. Et donc, certains articles qui sont inscrits dans ce code qui avait été fait par Louis XIV sont donc intitulés généralement et globalement le code noir. Et donc, nous allons étayer cette question pour essayer d'aller du général au particulier en montrant quelle est la considération que l'on donne actuellement aux Africains dans le monde. Nous allons débuter d'abord avec la rubrique vérité en face. Et est-ce que vous nous promettez, homme de Dieu, de dire la vérité, rien que la vérité encore aujourd'hui ? Tout à fait. On va dire la vérité. Réveillant, prophète Fézinaïka, nous attendons votre réponse. La vérité, rien que la vérité. D'accord. Donc, l'Assemblée Akamba va débuter les questions. Alors, je vais me tourner vers le prophète Kanto. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, réveillant Akamba. Effectivement. Vous êtes le visionnaire ou alors le superviseur général des assemblées Tabernak de la Gloire. Et ici, j'ai la première question, celle de savoir, est-ce que lors d'un échange, est-ce que déjà au cours d'un échange avec votre épouse, il vous était arrivé par excès de colère de porter main sur votre épouse ? Jamais je ne l'ai fait. Ça fait 13 années de mariage. Je n'ai jamais injuré mon épouse. Je n'ai jamais porté la main sur elle. Parce que j'estime que ce sont les lâches qui frappent sur leurs épouses. Les vrais hommes ne tapent pas sur leurs épouses. Parce que un homme, c'est... En fait, vous devez comprendre une chose, c'est que les femmes ont besoin d'une présence paternelle constante dans leur vie. Vous avez réalisé que le jour du mariage, le père de la fille l'amène jusqu'à l'hôtel et la met dans les mains de son mari. Et puis, parce que le père a fini sa première mission, maintenant le mari a l'attitude de continuer la mission, commencer par le père. Parce que les femmes, ce qu'elles désirent, c'est quoi ? C'est un père. Un père, c'est quoi ? C'est la source. Un père, c'est la lumière. Un père, c'est la direction. Un père, il prend soin. Donc, je prends soin de mon épouse et je trouve qu'il n'est pas nécessaire de la taper. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation, nous partageons, nous causons. Voilà. Ok, merci. Je vais passer la parole à l'aspirante qui va certainement poser la question. Bonjour, Homme de Dieu. Donc, ma question, c'est à l'endroit du prophète Ekané. Homme de Dieu, j'aimerais savoir quelles sont vos relations avec votre belle-mère ? Nous avons des relations très excellentes. Ok. Justement, croyez-vous que ces relations seraient aussi excellentes si vous étiez pauvre ? Puisqu'elle m'a connu, j'étais pauvre. Et aujourd'hui, si votre mère décidait de s'installer avec vous, quelle serait votre réaction ? C'est qu'on va aménager la chambre où elle va dormir. Voilà. Et donc, je vais poser la question aux deux hommes de Dieu. Vous savez que le gouvernement a donc donné des mesures gouvernementales par rapport à la riposte nationale contre le Covid-19 au Cameroun. Ce sont des mesures qui ont été édictées par le gouvernement, qui ont été relues par le premier ministre Joseph Dion Goutte. Et avec, sur haute institution, bien sûr, du président de la République, son Excellence Paul Bia. Alors, vous, vous recommandez, par exemple, à vos collaborateurs de porter des masques de protection. Pourquoi est-ce que vous, les hommes de Dieu, tous les deux enseignants, vous n'avez pas de cachet-nez ? Est-ce que vous pensez être au-dessus de la loi ? Mais vous-même, vous n'avez pas de cachet-nez. Nous tous, en ce jeu, si personne, comment vous nous condamnez pour un péché que vous-même vous commettez ? La Bible dit que pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais ne vois-tu pas la grosse poudre qui est dans ton œil ? On ne peut pas poser la question avec le cachet-nez. C'est donc ça, dans ce cas, ne proposons-nous pas la question. Puis-ce que nous, tous, personne, a le cachet-nez en studio ? Le prophète Kamto fait l'émission avec nous depuis longtemps. Le prophète Ekané également, mais il ne m'a jamais porté le masque. Le cachet-nez, généralement, je le laisse dans la voiture. Je sais que nous venons à l'émission, on ne peut pas travailler avec le cachet-nez. Voilà pourquoi je ne l'amène pas en studio. Mon cachet-nez est dans la voiture aussi. Moi, j'ai acheté un paquet. Pourquoi vous riez ? Appelez mon chauffeur. Il est où ? Mon chauffeur est où ? Appelez mon chauffeur. Hein ? Armand ! J'ai le cachet-nez. J'ai acheté un paquet de cachet-nez pharmaceutique. Vous, vous achetez mes choses. Je ne sais pas où on a conçu ça. Nous, on a acheté pharmaceutique, frère. Et c'est dans la voiture, il y a tout un paquet. Donc, la sura Kamba va continuer avec Véritah en face. Ok, merci Daniel. Je vais poser la seconde question au prophète Camto. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de mettre sous pression un fidèle pour des besoins financiers ? C'est-à-dire que vous avez besoin d'un financement par rapport à un projet. Et il y a un fidèle qui se démarque de la foule et qui s'engage volontairement à vous assister. Mais il s'avère que les délais n'ayant pas été respectés, vous commencez à perdre patience. Et du coup, vous commencez, le fidèle commence à ressentir de la pression. Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Déjà, je n'aime pas mettre des gens mal à l'aise. J'aime donner la latitude à chaque personne de faire des choses librement, de donner librement. Surtout que j'ai reçu une injonction de Dieu il y a ça il y a quelques temps. Mais timide, l'autre, de ne... je n'ai pas demandé. En fait, quand il y a un besoin, l'Église se présente. Et les personnes qui sont volontaires, n'est-ce pas, se lèvent. Et si jamais la date arrive et que vous n'avez pas exécuté ce que vous avez dit, que vous alliez faire, bon, on remet les mains de Dieu. Comme en ce moment-là, nous sommes dans un projet d'élargissement. Il y a des personnes dimanche qui ont pris des engagements, qui devaient respecter lundi. Mais là, ils n'ont pas respecté. Et je suis bousculé là-bas à l'Église avec les travaux qui doivent avancer. Bon, on reste tranquille. On fait confiance en Dieu parce qu'on croit que c'est Dieu qui a commencé cette heure et l'achèvera. D'accord. Merci, prophète Campton. Nous allons revenir avec le reverend prophète Ferdinand Icanet. Homme de Dieu, vous vous êtes grillé dernièrement avec votre expert spirituel. Et après, disons, cette scission, vous avez dit pendant le culte le 23 février à Itomiki, qui ne vous avait rien appris. Est-ce vrai alors que c'est vous-même qui avez dit à l'Église que c'est grâce à lui que vous avez été baptisé du Saint-Esprit ? Bon, d'abord, le Saint-Esprit, c'est pas la propriété de quelqu'un. Ça veut dire que c'est le don de Dieu. Voilà. Mais je suis quelqu'un de très reconnaissant. Je me suis dit qu'ok, puisque c'est par lui que le Seigneur m'a béni. Et quand je dis par lui, ça veut dire qu'à l'époque, j'étais à l'école du dimanche. Je n'étais même pas déjà un grand garçon. J'étais à l'école du dimanche. Et il tenait l'école du dimanche. Et donc, il nous a mené dans une retraite de prière de jeûne. Je ne sais pas si c'était trois jours de jeûne ou bien sept jours de jeûne. Et au bout de cette retraite-là, on a demandé le Saint-Esprit. Chacun a demandé. Il y a des gens qui n'ont pas reçu. Ils ne devraient pas l'accuser en réalité. Et moi qui ai reçu, je ne devrais pas lui attribuer le mérite ou bien la gloire. Mais je l'ai fait à cause de ma culture, la reconnaissance. Maintenant, lorsque je dis qu'il ne m'a rien appris, c'est la vérité. Pourquoi ? Parce que ça m'entend la vérité. Ça veut dire que ça peut être paradoxal. Mais il faut comprendre le fond de l'histoire. Et quand je dis que je m'a rien appris, Marie a appris des principes de la foi ou bien des principes du ministère. Ce que je suis, ça ne vient pas de ce qu'il m'a appris. Parce que les choses que je connais, ça n'a rien à voir avec la réalité du milieu dans lequel nous étions à l'époque. C'est-à-dire la vraie église. C'est des choses que lui-même a eu du mal à s'adapter jusqu'à aujourd'hui. Sur certains points, il n'a pas pu s'adapter. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a fait grâce de connaître d'autres réalités spirituelles et de découvrir d'autres vérités cachées dans le royaume de Christ. Donc moi je pense qu'il faut comprendre que puisqu'il a été mon enseignant à l'école du dimanche et que c'est à la retraite et de l'intercession qu'il a organisé que Dieu m'a visité. Je bénis Dieu pour cela. Et donc jusqu'à ma mort, je serai reconnaissant. Mais concernant l'homme que je suis devenu aujourd'hui, les principes du ministère, les principes, les lois de la bataille spirituelle, je pense que lui et moi, s'il y a sincérité, je lui ai aussi enseigné beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et je pense même qu'il a pris beaucoup de notes en ce qui concerne les choses que Dieu m'a fait découvrir après qu'on se soit séparés. J'avais quel âge ? Quand on s'est séparés, j'avais 17 ans. Et vous prenez de 17 ans à près de 43 ans aujourd'hui, vous verrez que, oui, ça fait 30 ans de formation. Or, je n'ai pas fait un an avec lui. Donc vous ne pouvez pas comparer ce que j'ai appris en 6 mois peut-être avec ce que j'ai appris en 30 ans. C'est pour cela que j'ai dit que c'était une marque de reconnaissance. Et je pense qu'on a fait l'émission avec le prophète Cédric. Il m'a dit que j'avais mal fait. Je l'aurais introduit comme il était. Et j'ai toujours insisté qu'au commencement, il ne venait pas pour être mon père spirituel. Il voulait être un pasteur parmi mes pasteurs. Moi, j'ai décidé de faire de lui un père spirituel. Et c'est comme ça ma nature. Bon, mais dans tous les cas, pour tout ce qui s'est passé après, Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Merci, Homme de Dieu. Alors, prophète Camto, avant de vous poser la dernière question de vérité en face, il faudrait déjà vous préciser que dans vérité en face, on ne développe pas trop. Alors, on veut essentiellement la question et la réponse. Donc déjà, merci pour votre bonne compréhension. Et donc, l'autre question de vérité en face, prophète Camto, pensez-vous comme votre homonyme de nom, l'opposant Maurice Camto, que le président Paul Bia est un mauvais dirigeant. Deuxième question, êtes-vous simplement homonyme ou alors de la même famille ? Je vais commencer par la deuxième question. Nous ne sommes pas de la même famille. C'est simplement, nous sommes homonymes. Je me souviens que pendant que je composais la plupart des messieurs au Cameroun, la plupart de temps, les anciens me demandaient, est-ce que vous êtes le fils de Maurice Camto ? Je ne me suis jamais à juger cet avantage-là. Et est-ce que ce nom ne vous est pas préjudiciable ? Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Cameroun, la sphère politique, je dois dire que partout, ce nom est mentionné. Quand je donne mon nom à la banque, dans tous les sièges de la société, j'avoue que parfois, les gens, il y a des hauts au cœur. Parfois, c'est monsieur le président. Donc, je ne passe pas inaperçu de toutes les façons. Donc, voilà, c'est simplement homonyme, ce n'est pas parenté. Deuxième, maintenant, reviens à la première question. Est-ce que vous approuvez sa manière d'agir et de réagir par rapport au président Paul Bia ? De toutes les façons, je ne suis pas politicien. Donc, je suis apolitique. Je n'ai pas la casquette, je n'ai pas l'étouffe me permettant de juger s'il fait bien ou s'il fait mal. Chacun sème quelque chose qui moissonne plus tard. Donc, vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire sur sa démarche politique parce que je ne suis pas politicien. Merci, homme de Dieu. Nous reviendrons demain avec les autres questions de vérité en face puisque nous devons jouer avec le temps. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme je vous le disais, on parle de la place du noir dans le monde actuellement. Et on va parler du code noir. Asmira Kamba, je vous passe la base. Merci, merci. Sans transition. Alors, le code noir, qu'est-ce que c'est que le code noir ? Le code noir de l'esclavage a été concordé par Golbert sur les ordres de Louis XIV au profit des colons, notamment aux Antilles, en Louisiane, en Guyane, à la Réunion, etc. Il a été promulgué en mars 1685, aboli par la Convention en 1794. L'esclavage fut rétabli ensuite en 1802 par Bonaparte et les dispositions du code noir furent intégrées au code civil en 1803. Donc, ici, on constate donc que le code noir qui était relativement un code qui démontrait comment on devait s'occuper, ou alors du moins se maltraiter ou torturer les nègres. On dit ici que le code noir a fini par être intégré dans le code civil français en 1803. Et lorsque nous lisons, parce qu'on va y revenir tout à l'heure pour développer plus en profondeur, mais lorsque nous lisons dans Exode, Exode chapitre 21, le Seigneur donnant intimement les ordres à Moïse, son prophète, il parle de l'esclavage. Alors, il y a la question qui me taraude un peu l'esprit. Pourquoi, premièrement, le Seigneur aurait-il permis, autorisé et voire même donné des ordres, des prescriptions sur l'esclavage? Et pourquoi la deuxième question, le deuxième volet de ma préoccupation, pourquoi s'insurger aujourd'hui de ce que l'esclavage, la traite de grillet, le racisme, Bon, bref, surtout l'esclavage fait maintenant l'objet de refus de la part de la race inférieure. Pourtant, dans Exode chapitre 21... Qui dit quoi exactement? Exode chapitre 21, quand on ouvre Exode chapitre 21, c'est vrai que les versets sont très longs. Je vais juste prendre quelques-uns à titre d'illustration. Exode 21, la Bible dit, voilà, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'ai mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sort des esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son achat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugales. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Donc il y a, durant tout le chapitre du Exode 21, le Seigneur explique la gestion, la manière de se comporter, la manière d'administrer l'esclave et même aussi les sanctions jusqu'à la peine de mort. Donc la question fondamentale ici est de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur a permis déjà l'existence de l'esclavage et sa pratique. Et le deuxième volet maintenant c'est, au jour d'aujourd'hui maintenant on s'en plaint, on parle de l'esclavage, de ses séquelles, de ses conséquences et on ne veut plus ça. Ok, je comprends. Donc c'est un peu comme si c'est Dieu lui-même qui avait promulgué, qui avait établi, qui avait institué l'esclavage. Vous devez comprendre qu'avant que la Bible ne soit écrite, il y a eu des codes qui ont existé. Par exemple comme le code d'Amourabi qui régissait la vie des personnes en ce temps-là. Donc la Bible n'est pas le premier code à exister. Et ces codes qui ont existé avant la Bible reconnaissaient l'esclavage. Parce que, en fait, ces codes reconnaissaient l'esclavage, permettaient que l'esclavage soit, n'est-ce pas, exécuté. Donc lorsque Moïse vient et écrit la Bible, il y a déjà ces codes, il y a déjà des pratiques qui ont cours dans le monde antique, donc parmi lesquels l'esclavage. Donc il n'est pas facile, donc venir, écrire un code, lorsque Moïse écrit le code, n'est-ce pas, venant de Dieu. Et c'est difficile d'abolir quelque chose comme ça qui existe du jour au lendemain. Maintenant, qu'est-ce que Dieu vient dans ce code, dans le code, dans la Bible, dans le Pentateuch ? Il vient maintenant pour régler les choses. Quand vous lisez l'Exode chapitre 21, vous voyez un assoupissement. Et vous voyez même qu'après cette année, l'esclave devait être libérée. Vous voyez que Dieu vient pour assouper les choses. Parce que ce n'est pas Dieu qui institue l'esclavage, mais c'est le monde dans lequel vit Moïse, le monde qui a vécu même avant Moïse, le monde antique. Cette pratique avait déjà cours. Donc le code d'Amourabi avait ratifié certaines de ces choses. Donc, la Bible vient simplement pour assouplir, pour... En fait, il y a même des voies de sortie ici. Donc après 7 ans, il va être libéré, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut déjà corriger, ce n'est pas la Bible qui institue l'esclavage, mais la Bible vient pour réguler les choses et l'assouplir et permettre même aux personnes... En fait, ouvrir des portes de sortie de l'esclavage. Ça, c'est la première question. Parce que je voulais aussi rebondir. Attendez, oui, avant de rebondir, je voudrais compléter, parce que pour qu'on n'oublie pas, pour que je ne perde pas sur mes idées, le fil de mes idées, puisque nous parlons de la Bible, déjà établie par Dieu. Je parle de l'esclavage établi dans la Bible par Dieu, institutionnalisé, par Dieu. Et c'est ça le point d'interrogation en réalité. Donc là, nous sommes dans les réalités mosaïques. Ça veut dire que nous sommes dans la Torah, en réalité. Mais l'esclavage ne commence pas avec la Torah. Vous voyez, la première mention de l'esclavage, c'est un noir. C'est un noir, un fils de noir. C'est les noirs qui ont commencé l'esclavage. Laissez-moi le dire de cette façon-là. Pourquoi? Parce que dans le livre de la Genèse, au chapitre de la descendance des fils de Noé, Nimrod est un fils de Kouch, qui lui-même est le fils aîné de Cham et le petit-fils de Noé. Nimrod est le premier héros sur la terre et le premier roi après le déluge. Donc il faut aussi noter que Kouch a engendré Nimrod, celui qui le premier fut puissant sur la terre. Il fut un puissant ravisseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit tel que Nimrod, un puissant ravisseur devant l'éternel. Dans le commencement de la domination fut Babel, puis Érek, Akkad et Kalnée dans le pays de Sénéa. Alors il faut dire que de cette contrée, il s'en alla en Assur, où il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir et Kela, puis Resen, entre Ninive et Kela, cette grande cité. Donc quand vous lisez dans Genèse, que ce soit chapitre 8 au chapitre 10, alors vous vous rendrez compte que l'esclavage commence avec Nimrod, qui est un fils de Kouch. On a dit que les Kouchites, c'est les Éthiopiens en réalité. Donc c'est un fils de l'Éthiopie, du père de l'Éthiopie. Et donc c'est un noir, c'est lui qui a commencé les premières formes d'esclavage. Il a fondé sa première ville qu'on appelait Babel, avec l'histoire de la cour, la tour de Babel. Et lorsqu'on dit que Nimrod est un vaillant guerrier devant l'éternel, en hébreu l'assonance veut dire un chasseur d'hommes devant l'éternel. Donc Nimrod allait se faire des esclaves. Et c'est lui qui a commencé avec l'idée de faire des humains, des esclaves. Je pense qu'à l'époque de Moïse, l'esclavage existe déjà très longtemps. Et Dieu, vous savez que Dieu est un communicateur transculturel. Dieu communique avec les cultures, selon leur compréhension, leur niveau de compréhension, surtout selon leur rapport culturel. Ça veut dire qu'en théologie, lorsque on vous demande pourquoi Christ n'est pas venu à l'époque de Moïse, vous comprenez le contexte. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Dieu ne se manifeste pas comme étant un Dieu trin, c'est-à-dire trinitaire. Il se manifeste comme étant un seul Dieu. Voilà pourquoi la Shema Israël dit, Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehat. Écoute, Israël est l'éternel, notre Dieu est l'éternel, et un seul éternel. Alors cependant, dans le un seul éternel, il y a ce qu'on appelle les christophanies dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire les apparitions de Christ, il y a les apparitions du Saint-Esprit. Dans tous les cas, les trois sont actifs dans l'Ancien Testament. Mais Dieu se manifeste comme étant le Dieu unique. Pourquoi? Parce que dans un contexte, étant dans un contexte polythéiste, où les gens croyaient chaque nation avait une multiplicité, un conglomérat, un agglomérat de divinités. Alors Dieu voulait faire le distinguo entre Israël et les autres nations. Mais lorsque Jésus-Christ arrive, l'humanité est fatiguée du polythéisme, qui n'a pas répondu aux questions de l'humanité. Et donc là, Jésus-Christ se manifeste comme un Dieu trin, parce que les gens sont fatigués et Jésus-Christ va se manifester, il va révéler la trinité et l'humanité était prête à accepter la doctrine trinitaire. Donc, nous voulons tout simplement dire que Dieu communique avec les générations selon leur culture. Voilà pourquoi à l'époque de Moïse, l'esclavage était une chose encore acceptée. Donc, c'était comme ça que les choses marchaient et c'était normal. Vous savez qu'à une certaine époque de l'existence des hommes, sur la terre, un frère pouvait épouser sa soeur. Vous voyez, c'est ça qu'on parle de la communication transculturelle divine. Oui, un frère pouvait épouser sa soeur. Et on parle également de dispensation. Voilà, de dispensation. Donc, Dieu respecte les dispensations, mais aujourd'hui, vous voyez qu'on ne peut plus épouser sa soeur. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas assez d'habitants sur la terre. Dieu était obligé de passer par là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus faisable. C'est la même chose avec l'esclavage. À l'époque de Moïse, c'était encore acceptable. C'était quelque chose qui était presque normal. Et puis, Dieu savait qu'avec le temps, on allait abolir cela. Mais puisque c'était ça qui était normal, il fallait juste réguler les choses. Mais, donc, si la traîne aigrière arrive, c'était déjà inacceptable. Il ne faut pas également parler de l'arrivée de la révélation. Dieu, il commence, il donne la révélation en force de votre niveau de compréhension. Et puis, elle évolue. Donc, pour arrangerie, pour ajouter de l'eau au moulin du prophète Écané. Permettez-moi, homme de Dieu, prophète Écané. Vous avez dit tout à l'heure que le premier, ou alors du moins en Pérou, bien conquérant, ce fut Nimrod, qui était le descendant de Cham, je crois bien. Et c'était un Kouchite, c'est-à-dire un Éthiopien. Et c'est lui qui a implémenté la traître, enfin du moins c'est l'esclavage. Donc, elle a dit que même, est-ce qu'elle a dit que ce sont les Noirs qui ont d'abord dominé sur la race blanche ? Parce que s'il faut dire que Nimrod fut le premier et qu'il était un Noir, forcément, cela voudrait dire à coup sûr que les premiers esclaves étaient d'abord des Blancs. Je pense qu'il faut comprendre, vous comprenez, c'est-à-dire qu'il faut... Je vous ai montré la carte du monde de l'époque. Elle était divisée entre Cham, Japheth, qui est l'Europe, Cham, qui est l'Afrique, et l'autre c'était, comment on l'appelle encore là ? Sem, et Sem, Sem qui était l'Arabie, vous voyez. Donc, voilà les trois grandes divisions du monde à cette époque-là. Donc, si Nimrod, fils de Cham, était à l'origine de la domination et de l'esclavage d'autres tribus, ça veut dire que c'était dans les tribus de Set et dans les tribus de Jabeth. Donc, ça veut dire que l'Europe est l'Arabie. D'accord, merci. La deuxième pertinence, c'est qu'on a l'impression à la lecture d'Exode 21 que le Seigneur ne s'adresse pas au peuple juif, mais qu'il s'adresse à un autre peuple. Parce que quand nous lisons le verset d'Édi, si tu as un esclave hébreu, il va travailler six années, la septième année, tu le rendras libre. Alors, Dieu s'adresse à qui ? Est-ce qu'il s'adressait à l'humanité ou bien il était simplement en train de s'adresser toujours aux hébreux, contre les hébreux ? Je crois qu'il s'adressait aux hébreux. Et il faut comprendre que l'esclavage, lorsqu'on parle d'esclavage, il ne s'agissait pas seulement des hébreux qui étaient esclaves des hébreux. Il y avait également des étrangers qui étaient esclaves des hébreux. Souvent, nous, dans le livre de Josué, lorsque les Gabaonites viennent et qu'ils trompent Josué, dans la suite des temps, ils vont être soumis à l'esclavage, en fait, le restant de leur temps, aussi longtemps qu'il allait rester dans le territoire d'Israël. Donc, pour dire qu'il s'adresse ici aux hébreux, et donc l'esclavage concerne pas seulement les hébreux, mais les étrangers, mais ici s'adresse aux hébreux, de toutes les façons. Voilà, il faut savoir que dans ces régulations des lois esclavagistes dans Exode, Dieu fait la différence, on lisait attentivement les lois sur l'esclavage. Dans la Bible, Dieu fait la différence entre un esclave non-juif et un esclave juif. Donc, l'esclave juif devrait être affranchi au bout d'un certain temps. Tandis que l'autre esclave, lui, son esclavage pouvait être prolongé ou bien renouvelé. Donc, il y avait une distinction. C'était la même chose avec la loi des champs. Voilà, donc, quand ton frère entrait et que les fruits tombaient par terre, il était interdit de ramasser les fruits tombés par terre. Il fallait les laisser à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger. Donc, je pense qu'il y avait une différence nette entre un esclave juif et un esclave étranger. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. Et permettez-moi d'aborder la deuxième question maintenant. Ici, nous voyons que c'est en 1802, en 1803, le code noir fut intégré dans le code civil français. Et nous savons que le Cameroun, là, nous sommes déjà un peu en train d'aborder dans le contexte historique, le Cameroun est une ex-colonie française, du moins. Et c'est déjà le code noir qui a été intégré à part entière dans le code civil. Et nous savons que c'est du code civil français qu'est né le code civil camerounais. Donc, tout ce qui se passe, que ce soit du côté juridique ou bien du côté civil, pénal, tout le contexte juridique a été inspiré des lois françaises. Parce que la France ayant été le colonisateur principal du Cameroun. Et ici, nous voyons exactement dans l'article 55 et 57 du code noir parlant de l'émancipation et de l'affranchissement. Donc, on dit ici, l'article 55 et 57 parlent de la lettre de naturalisation pour être français et la nécessité d'une autorisation aussi qu'une taxe administrative. Je voulais poser la question parce que nous voyons maintenant, pour être français, il faut justement un document qui atteste et qui certifie que vous avez été attribué du statut de français. Et également, il y a aussi un taux qu'il faut payer pour hériter ou alors pour être en possession de sa carte de séjour. Donc, c'est comme pour dire qu'en fait, il y a toujours certaines règles, certains articles du code noir qui s'exécutent dans le code civil français. Que pensez-vous de ça ? Moi, je trouve que cette question n'entre pas dans le grand thème de ce jour. C'est-à-dire qu'il voulait qu'on parle de la place du noir dans le monde. J'aurais souhaité qu'on pose d'autres questions, mais qu'à cela ne tienne. Je pense que dans toutes les nations du monde, pour devenir, pour s'approprier la nationalité, il y a toujours un certificat qu'on veut établir et il y a toujours un montant qu'il faut verser. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique. En fait, dans tous les pays du monde, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, faire comme si c'était simplement la panneille de la France, ce ne serait pas honnête intellectuellement. Permettez-moi. Dans tous les cas, je pense que ce que le prophète est en train de dire, c'est que les noirs ne subissent pas seulement la ségrégation de la part de la France. Mais nous parlons de la place du noir vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis des pays arabes et vis-à-vis d'autres nations comme la Chine. Vous savez que les noirs sont maltraités en Chine, en Asie. Les noirs sont maltraités parmi les arabes. Les noirs sont maltraités à Dubaï ici. Ils sont maltraités en Europe. Ils sont maltraités aux États-Unis. Donc, il n'y a pas actuellement une partie du monde où les noirs ne sont pas maltraités. Et sur les réseaux sociaux, il y a des exécutions sommaires et arbitraires des noirs. On m'a montré une vidéo où c'était des personnes un peu comme en Inde qui avaient mené une jeune fille noire dans une forêt. Ils ont pris un bout de bois. On l'a frappé sur sa tête avec. Vous voyez, on a tapé sur sa tête en direct. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Oui. On a frappé sur sa tête. Pam! Elle a perdu connaissance et puis je crois qu'elle est morte. Elle ne pouvait pas survivre à quelque chose comme cela. Quand vous voyez cela, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde. Je pense que la race noire est une race qui a gardé le pacifisme en réalité. C'est-à-dire que nous sommes une race qui ne réagit pas trop rapidement. Mais cependant, il faut savoir que la sauvagerie qui existe dans le noir est plus dangereuse que celle qui est dans d'autres nations. C'est la réalité. On peut voir cela avec le génocide rwandais. Vous pouvez le voir avec même la guerre civile en Nigeria. Vous comprendrez que lorsque les noirs s'insurgent vraiment pour défendre leurs droits, ça devient autre chose. Mais jusque-là, je pense qu'il faut qu'il y ait un changement au niveau politique déjà. Au niveau de nos dirigeants, au niveau des institutions, au niveau des choses qu'on doit accepter. Parce que nous lisons par exemple le Côte du Noir de Louis XIV. En réalité, jusqu'aujourd'hui, pour moi, à mon humble avis, le Côte du Noir, il continue. Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours sous ces mêmes réalités. Nous sommes méprisés. Nos dirigeants, en réalité, ne sont pas des présidents souverains dans leur pays. Non, mais ils sont comme des vassaux de ces grandes puissances européennes et américaines. Ils sont comme des gouverneurs. Des gouverneurs de leur colonie. C'est ça la réalité aujourd'hui. Vous imaginez que le franc CFA n'est pas fabriqué chez nous. C'est chez les Français et c'est eux qui déterminent quel montant doit être injecté dans le budget de nos États. Ça pose un vrai problème. Quand je suis en Côte d'Ivoire, j'ai découvert que la présidence de la République ivoirienne est louée par les Français. C'est-à-dire que le gouvernement ivoirien loue la présidence aux Français. Ça veut dire que les Français sont les bailleurs des Ivoiriens par rapport à la présidence. Et même quand vous allez à l'aéroport, tous les paysages là sont Français. Parce qu'on m'a expliqué que comme ce sont eux qui ont construit, alors ils ont mis le paysage là et ils vont manger sur ça pendant peut-être 100 ans. Donc on peut dire que vous imaginez des sociétés comme Sosuicam, qui ont des noms Camerounais, mais qui en réalité sont français, françaises et beaucoup d'autres, la privatisation de nos sociétés, etc. Qui privatise une société, prend l'économie de l'État qui possède cette société. Donc, pour dire que nous sommes encore sous le code noir. Voilà, homme de Dieu, justement, pour revenir sur le code noirissime, justement, avec l'article qui parle du judiciaire. On a par exemple la Cour pénale internationale qui a été créée le 1er juin 2020. Le siège, comme vous le savez, c'est à l'arrêt aux Pays-Bas. Et donc, on parle d'une Cour pénale internationale avec 123 États partis. Mais on a l'impression que ce ne sont que des chefs d'État africains qui sont jugés à la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Tout à fait. En fait, c'est clair. Aujourd'hui, les nations de l'Afrique s'insurgent contre l'arrêt parce qu'ils se sont rendus compte bien que la plupart des présidents qui sont jugés, sont des noirs. Combien de présidents français, blancs, européens ont été jugés ou bien américains ? Donc, on voit une mascara de toutes les façons. Et j'ai apprécié la démarche de l'Afrique du Sud dernièrement, qui est au Conseil de sécurité, si je ne me trompe pas, et qui a décidé de fermer la porte à la CPI. Donc, moi, ce que j'encouragerais, j'encouragerais toutes les autres nations africaines à emboîter le Pâle-Afrique du Sud et pour que nous formions un bloc. Parce qu'il est hors de question qu'une Cour pénale soit créée uniquement pour juger les noirs. Qu'est-ce qu'on a vu d'ennemands sur les réseaux sociaux ? En fait, on a assisté à la mort de Kadhafi. On sait aujourd'hui qui sont les commanditaires. C'était, comment il s'appelle, Sarkozy. Sarkozy avec les autres membres de l'OTAN. En fait, Sarkozy était devant. Mais aujourd'hui, Sarkozy n'est pas inquiété. Donc, il y a des atrocités qui sont commises par d'autres dirigeants, des dirigeants européens, américains. Mais ils ne sont jamais inquiétés. Personne ne parle. Mais ils sont passés même dans l'art de se jeter sur les présidents africains. On a, par exemple, le cas de El Béchit, dernièrement, qui a été attrapé dans son propre pays. Et ce qui est marrant, c'est que la population africaine n'a pas compris, ne comprend même pas les enjeux. Ça, c'est clair. Ils sont utilisés pour arrêter leur président et pour les faire juger. Quelle humiliation pour l'Afrique. Quelle humiliation pour nous aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est temps que nous comprenions les enjeux géostratégiques. Et que nous nous insurgions tous contre toutes ces mascarades qui sont commises par les européens. Écoutez, j'ai parlé hier, je crois, ou avant, hier, de cette volonté de maintenir l'Afrique sous une certaine domination. Parce qu'il faut comprendre les enjeux aujourd'hui. L'Europe, l'Amérique, ils ont besoin de marcher. C'est une façon de contrôler, de dominer, de manipuler l'Afrique. Il faut comprendre qu'il y a des enjeux économiques importants. L'Europe et l'Amérique, ils ont besoin des marchés. S'ils n'ont pas de marché, où est-ce qu'ils vont écouler leurs produits ? Et il faut bien que l'Afrique reste sous domination. Il faut bien que l'Afrique ne se développe pas. En fait, toutes ces stratégies et toutes ces stratégies ont pour but de museler l'Afrique et l'empêcher, n'est-ce pas, de se développer. Si elle se développe, elle va chercher des marchés. Ils ne seront plus d'autres marchés. Vous pensez que les Français, les Américains, les Occidentaux seraient contents que nous commencions à monter des voitures au Cameroun ? Vous pensez qu'ils seraient contents que nous sommes des inventaires des voitures, que nous commencions à fabriquer en masse les télévisions, que nous fabriquons ? Nous sommes leur marché. Il faut bien qu'ils nous maintiennent sur leur domination. Et c'est ça, ces enjeux que la population doit comprendre. Ils ne comprennent pas. Et qu'en la plupart des temps, les Occidentaux instrumentalisent la population africaine pour qu'ils s'érigent et s'insurgent contre leurs dirigeants. Parfois, leurs leaders. Parfois, les leaders, ils ont compris ce que je vais prendre le cadre du président Paul-Biard aujourd'hui, qui est parfois mal compris. Je ne dis pas que toute sa démarche, elle est noble. En fait, pas tout ce qu'il fait, il y a des failles, comme dans n'importe quel autre État, il y a des failles. Mais cet homme est un stratège. Les gens ne comprennent pas ça. Il a compris comment fonctionnent ces grandes puissances nationales, ces grandes puissances européennes, américaines, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il est passé, mettre dans l'art, n'est-ce pas, d'établir, de nouer des accords avec d'autres continents, avec la Russie, avec la Chine. Et cela n'est pas vu d'un bon et par la France et par d'autres nations occidentales. C'est pourquoi on veut ça. Il faut faire tout ce qui est possible pour déstabiliser cet homme, pour l'enlever du pouvoir, pour pouvoir museler le Cameroun en particulier, museler les Africains. Et je pense qu'il faut savoir qu'en ce qui concerne le président Paul Biya, je pense que c'est lorsqu'il ne sera pas là que nous comprendrons sa valeur. Ça, c'est important de le dire. Et je parle en tant que prophète en plus. Vous savez, quand quelqu'un est au pouvoir, tout le monde va dire, ok, on le dénigre et tout cela. On ne le dénigre pas vraiment pour le bien du peuple, mais parce qu'on convoite la présidence. C'est ça la réalité. Maintenant, je pense que la CPI devrait être appelée la CPA, c'est-à-dire la Coupe pénale africaine, en réalité. Parce que les raisons pour lesquelles on amène les présidents africains, par exemple la CPI, des pays de grande puissance mondiale font plus que ça. Vous comprenez ? Par exemple, on va amener les présidents là-bas parce qu'ils ont mis long, ils ont une certaine longévité à la tête de l'État, etc., etc. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Parce que non, le plus souvent, regardez Laurent Gbagbo, parce qu'il a clamé sa victoire. Vous voyez, il a clamé sa victoire. Et donc, c'est un peu ça. On dira que non, ici, là, vous êtes un dictateur. Pourquoi ? Parce que vous avez débordé vos deux mandats. Prenons cet exemple. On vous traduit à la CPI. Vous savez que le président de la Russie, il a brigué au moins 4 à 5 mandats. Vladimir Poutine. Et il a même modifié la constitution. Et dernièrement, encore, il a modifié la constitution pour préparer sa sortie du pouvoir. Donc, pourquoi il n'est pas traduit à la CPI ? Parce qu'on a peur de lui. Parce que c'est une puissance internationale. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire contre lui. Vous prenez le cas, par exemple, des Etats-Unis. Avec le problème de l'impeachment. Donc, Donald Trump a fait face dernièrement. Avec le juge Mueller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été prouvé que Vladimir Poutine a discrédité Clinton. La candidate Clinton. Pour faire passer Donald Trump. Et il a été prouvé que dans la Trump Tower, il y a eu une rencontre entre les Russes et le fils et le gendre de Donald Trump. Pour échanger les mails compromettants d'Hillary Clinton. Ça a été prouvé. Mais Donald Trump, d'accord, il a été un fin joueur politique. Il a fait pression. Le juge Mueller a démissionné. Bon, pourquoi brusquement ? Certainement parce qu'on lui a mis la pression. Quoique publiquement, il a dit que personne ne lui a mis de pression. Pour ce crime-là, pourquoi est-ce que la CPI n'a pas condamné Trump ? Alors, vous regardez la reine d'Angleterre. Là encore, c'est plus grave. Elle au pouvoir, elle n'a jamais, dans tous les cas, elles ont la vie. Pourquoi ce n'est pas une dictature ? La monarchie. Mais parce que c'est impuissant. Vous savez que Bokassa a voulu établir la monarchie en RCA. Les Français l'ont destitué parce qu'ils ont dit qu'il est devenu un dictateur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de monarchie en Afrique. Pourquoi on ne va pas destituer la reine d'Angleterre ? Puisque c'est sur ce modèle-là que Bokassa a voulu s'inspirer et sur le modèle belge, etc. Donc, regardez les rois belges. C'est de la monarchie. Pourquoi on ne les traduit pas à la CPI ? Pourquoi on ne parle pas de longévité à la tête de l'État ? Ça pose un vrai problème. La Corée du Nord. Voilà, la Corée du Nord. Donc, moi, je pense que c'est une brimade pour l'Afrique. Donc, il faut appeler ça la Cour internationale pour brimer les Africains. Et on doit dire non à cela. C'est justement pourquoi les Arabes l'ont compris. Les pays comme l'Iran, les pays comme le Pakistan, la Corée du Nord, des pays comme cela, ils ont compris aujourd'hui que pour ne pas se faire manger par les gros poissons du monde, il faut avoir la bombe atomique, il faut avoir l'arme nucléaire. Il faut être une puissance nucléaire ou atomique. Il faut être une puissance nucléaire ou atomique. Voilà pourquoi vous voyez la Corée du Nord. Ils ne sont pas développés, mais les gars, ils investissent dans ce domaine-là. Parce qu'ils ne veulent pas être mangés à toutes les sauces. Et c'est ça que l'Iran fait aujourd'hui. Ils ont compris que si vous n'êtes pas puissant militairement, vous ne serez pas respecté. Et il faut dire que quand moi je faisais encore la classe de sixième, sixième, cinquième, quatrième, on nous enseignait parlant des pays du tiers-monde. Il y avait la Chine, il y avait l'Inde. Mais vous savez qu'aujourd'hui, en réalité, la Chine est la première puissance économique. Ça, il faut le dire. Et même en passe de définir la première puissance mondiale, je vais dire militaire, première puissance militaire mondiale. Et dans tous les cas, les États-Unis ne se sentent plus confortés. Et je pense que si on opposait le bloc de l'OTAN au bloc soviétique aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais parler de la Russie au bloc russe, les Russes avec leurs alliés. Si on prend seulement l'Inde qui est un allié de la Russie, on prend la Chine qui est un allié de la Russie, on prend l'Iran qui est un allié de la Russie, on prend la Corée du Nord qui est un allié de la Russie. Alors là, je dis encore, et puis les pays d'Amérique latine qui sont aussi des alliés de la Russie. Alors, à partir de ce moment-là, vous comprendrez que les États-Unis, avec leurs alliés, c'est-à-dire l'Europe, etc., vraiment ne s'en sortirait pas sur un plan rapport force militaire. Donc, je veux dire quoi? Ces choses-là, ces pays ou bien OMS, vous savez que Donald Trump a largué l'OMS dernièrement, il les a lynchés en public et il a même suspendu l'aide américaine par rapport vis-à-vis de l'OMS. Et le président de l'OMS, qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'arme pour pleurer. Donc, moi, je pense que, imaginez-vous une puissance, et en Afrique, il disait quoi? On imposera le vaccin. Et tout président africain qui refusera, sera, en tout cas, il sera destitué dans tous les cas. Voilà comment on nous traite. Maintenant, nos présidents, qui est-ce que nous élissons pour mettre au pouvoir? Ça, c'est un problème. Je pense que la population africaine doit réfléchir. Et ceux qui veulent être dirigeants africains doivent cesser de désirer le pouvoir pour sortir de la pauvreté, pour avoir juste la domination sur les autres. Ils doivent se soucier tant peu de l'avenir de l'Afrique. Nous avons besoin des Nanzi Azikyue. Nous avons besoin des Seda Senghor. Nous avons besoin des... Je vais parler des pères du panafricanisme. Des pères du panafricanisme qui ont donné leur vie. Nous avons besoin des hommes, des Thomas Sankara. Nous avons besoin des Kadhafi. Nous avons besoin des personnes qui ont une vision, pas pour elles-mêmes, mais une vision pour l'Afrique. Qui ont besoin de donner l'héritage, un héritage à la pauvreté. Qui ont pour vision d'affranchir l'Afrique, de cet esprit néocolonialiste et d'aider l'Afrique noire. Regardez par exemple les Africains du Maghreb. Mais ils ont le développement. Sincèrement. C'est le jour et la nuit. Non, je parle de Maghreb. Ça veut dire que je parle de la Libye, le Maroc, Tunisie, etc. Quand vous regardez, pourquoi ? Parce qu'ils se sont imposés. Ils ont compris ces choses-là. Regardez l'Algérie. Aujourd'hui, la France était obligée de demander pardon à l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont imposé cela. Ils ont cherché leur autonomie. Et ils ont eu leur autonomie. Ils sont respectés aujourd'hui. Leurs présidents ne sont pas regardés comme des colonies françaises, au même titre que les présidents noirs. Donc, en réalité, pour le moment, nous les noirs, nous sommes parmi les balayus de l'humanité. Et toute l'humanité nous considère comme n'ayant pas droit à la vie. Et je crains qu'un jour, l'humanité décide de nous exterminer entièrement, d'exterminer la race noire et de prendre les richesses africaines. Merci, homme de Dieu. Je vais rebondir sur l'affaire de Laurent Barbeau qui se passe à la CPI. Alors, vous le savez, l'acquittement de Laurent Barbeau et Charles Begoudo ont été prononcés en janvier 2019. Mais lundi, la procureure de la CPI, Fatou Ben Souda, et toute son équipe se sont prononcés. Donc, ils réclament l'annulation de cet acquittement. Alors, est-ce que vous pensez justement par rapport à cette affaire ? Parce qu'elle a essayé d'intenter une action contre les États-Unis d'Amérique en accusant les soldats de crime contre l'humanité en Afghanistan. Et les États-Unis ont révoqué son visa. Du coup, l'affaire a été classée. Mais avec Laurent Barbeau, il y a un rebondissement. Alors, est-ce que vous pensez que cette affaire est en quelque sorte une... Comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est juste pour l'empêcher d'être président. Est-ce qu'il s'agit d'une conspiration ? Voilà. C'est une mascarade, c'est une conspiration. Pourquoi est-ce qu'on a mis cette femme noire ? Comment vous l'appelez ? Fatouma Ben Souda. Pourquoi on la met à la CPI ? C'est une sorte de mascarade. Parce que, comme ils savent que les noires... En fait, comme le prophète quelqu'un nous a dit tout à l'heure, c'est la CPI, c'est-à-dire la cour pénale africaine. Comme ce sont toujours les noires qui sont traduits là-bas, il fallait qu'on fasse une mascarade comme une noire. Et aux avant. Donc, je crois que ce sont les choses qui sont ficelées dans les lieux les plus reculés, les plus noirs, les plus sombres. Donc, tout ce que vous voyez, c'est une mascarade. Il y a des enjeux politiques. Et quand vous allez bien regarder la France derrière, personne ne veut voir Bagbo comme président en Côte d'Ivoire. C'est une menace. On connaît, on sait que cet homme est aimé par son pays et on sait qu'il aime son pays. Les blancs ont peur des noirs qui aiment réellement leur pays. Chaque fois que vous allez aimer votre pays, vous avez un projet de développement pour votre pays. Les blancs vont s'insurger contre vous. Donc, Bagbo représente une menace pour tous les occidentaux. Et on sait que cet homme, il a une icône. Il pourrait inspirer toute l'Afrique subsaharienne. Vous avez vu ce qu'on s'est passé avec le printemps arabe. C'est-à-dire que la révolution commence dans un pays et embrasse tous les autres pays. Et Bagbo est capable d'implémenter la même chose sur le continent africain. Si Bagbo, pardon, en Afrique subsaharienne particulièrement, si Bagbo revenait et devenait président en Côte d'Ivoire, il deviendrait une icône. Il deviendrait une figure, une identité remarquable et pourrait être une source d'inspiration pour le reste de l'Afrique. Donc, Bagbo, c'est un homme aujourd'hui qui est craint. Et il faut faire tout pour mettre les bâtons dans les roues. Et on utilise qui ? On instrumentalise, n'est-ce pas, ses propres soeurs noires. Parce que comment comprendre que ce soit une femme africaine qui s'érige et qui est un sujet tant contre son semblable ? Un site de transparence de la justice ? Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une transparence, en réalité. Comme il a dit, c'est juste pour humilier l'Afrique. Regardez comment on traite nos présidents. Maintenant, hormis cela, regardez ce qui s'est passé avec le président camerounais, lorsqu'il était au, je ne sais pas au salon de quoi, avec ce qu'il a, c'est Mo Ibrahim, je ne sais pas, c'est Mo Ibrahim, qu'il a humilié en public. Calibri, Calibro, Calibri, Calibro. Non, pas Calibri, Calibro, je parle de Mo Ibrahim. Mo Ibrahim qui l'interrogeait. A vu on a stout, c'est quelque chose comme ça. Donc, et puis, vous voyez, l'opposition répondit sur cela et se moquer du président de la République. Moi, j'ai dit que c'est un manque de vision. C'était un moment, une occasion, l'opposition devrait être solidaire pour défendre les valeurs camerounaises. Pourquoi? Parce que si on traite ton prédécesseur comme ça et tu te moques de cela, sache que tu es noir aussi, on vous voit tous comme des singes. Toi-même, on te traitera de cette même façon. Maintenant, il faut savoir que dans l'histoire de Bagbo, Bagbo, c'est un panafricaniste, un nationaliste. Bagbo, dans son agenda politique, il s'agissait d'affranchir la Côte d'Ivoire, de la souveraineté française et de redonner à la Côte d'Ivoire son blason politique et puis son identité. Alors, c'est ça le problème de Bagbo. C'est pour cela que Bagbo est allé à la CPI. Maintenant, une autre chose, Alassane Ouattara a fait un discours disant qu'il ne va pas se représenter lors des prochaines élections. Et il dit quelque chose qui va vous marquer l'esprit. Il dit que parce qu'à un certain âge, il faut laisser la gouvernance aux jeunes, à la jeunesse. Vous pensez qu'il le disait par plaisir, c'est une stratégie. Et je pense que le gouvernement français a la même mise dedans. Pourquoi? Parce que c'est un message à passer. C'est une stratégie contre Bagbo en réalité. Comme on dit à Bagbo, que tu es déjà vieux. Et donc, si tu reviens à Côte d'Ivoire, vraiment, fais comme moi. Ne va plus te présenter aux élections. Laissons à la jeune génération. Donc, c'est des stratégies en réalité. Moi, je pense que les Africains doivent se réveiller. Le peuple africain doit se réveiller. Et tant que nous voterons des bandits à la tête de nos États, des personnes irresponsables, des personnes peureuses, des personnes qui ne sont pas prêtes à sacrifier leur vie pour leur population, alors le changement, s'il ne viendra pas. Pour que ce changement vienne, il faudra deux facteurs fondamentaux. Le premier facteur, c'est des dirigeants révolutionnaires. De nouveau, Thomas Sankara. Et deuxième facteur, un peuple qui est prêt à dire non. Regardez ce qu'il s'est passé avec la mort de Floyd. Aux Etats-Unis. Si nous n'avions pas marché, on n'aurait pas condamné les bourreaux. Ces bourreaux-là. On a d'abord dit homicide involontaire. On les a d'abord laissés. La marche a continué. On les a condamnés pour homicide. On les a révoqués. Oui, on les a révoqués. Voilà. Et la marche a continué. On les a condamnés pour homicide involontaire. La marche a continué. On les a condamnés pour homicide volontaire. Maintenant, quand vous regardez dans la loi de l'814, c'est de ça que nous parlions aujourd'hui, dans le code noir, il dit que si un noir gifle un blanc, ou vole ou bouscule un blanc, il doit être tué. Et je vous dis la vérité, c'est la même chose aux Etats-Unis aujourd'hui. Si c'était un noir qui avait piétiné un blanc comme ça, étouffé un blanc, même s'il était policier, immédiatement, on le reconnaîtrait coupable, domicile volontaire, et il irait par la chaise électrique. C'est ça la vérité. Mais regardez le mépris de la race noire, par le gouvernement américain lui-même. C'est-à-dire qu'on révoque tout simplement. Et s'il n'y avait pas eu de marche, on n'aurait même pas révoqué ces policiers-là. Parce que par an, dans une étude que j'ai faite concernant la situation des noirs en Amérique, par an, la police américaine tue au moins 400 noirs. 400 noirs. Alors là, ça montre que nous sommes méprisés. Regardez, les gens nous considèrent comme des sous-hommes. Et j'ai l'habitude de dire, Jésus-Christ a dit, si ça arrive ainsi, s'il en est ainsi, du bois vert, quand c'est là, c'est du bois mort. Donc, si ceux qui sont nés là-bas sont traités comme ça, à combien vous faites raison, vous, tamarounais, qui aimez aller aujourd'hui en bain, avec le mot m'bain, je veux en bain, Seigneur, donne-moi en bain, où je meurs. Si ceux qui sont nés en bain sont traités comme ça, comme des cadavres de m'bain, à combien vous faites raison, toi qui n'es pas de m'bain, qui va aller en bain, comment seras-tu en bain? Homme de Dieu, justement, vous avez parlé de deux conditions pour que ce changement ait lieu. La première condition était les dirigeants et la deuxième condition était le peuple. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez vraiment que le peuple africain est prêt à dire non à cette discrimination? Parce que déjà, nous savons que l'Église catholique a été le principal acteur de cette discrimination. Mais déjà, de nos jours encore, la population africaine aime plus les églises catholiques que nos églises de réveil ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez que le peuple africain est prêt à dire non? Nous avons lu ça. Ce n'est pas les choses que nous racontons. C'est dans le cours de Noir. Où Luc XIV recommande aux prêtres catholiques de maintenir les Africains dans la pauvreté. C'est ça, on a lu cet estresse, je crois. Oui, oui. C'est hier. Voilà. Et dans le premier et deuxième article et même dans les trois premiers articles, il impose que quand l'esclave arrive, on doit le faire baptiser et c'est interdit qu'il croit à une autre religion. Une autre religion. La seule religion d'être catholique. Pourquoi? Parce que les prêtres catholiques en réalité étaient des agents de renseignement au solde du gouvernement français à l'époque. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas différent. Vous comprenez? Ce que nous voulons dire, c'est quoi? C'est que j'ai dit hier que la religion peut être utilisée pour aliéner les consciences. Et j'ai fait le rapport. J'ai dit que l'islam a aujourd'hui un peu plus d'un milliard et demi de dadefs dans le monde. Le christianisme a plus de 2,5 milliards. Alors, vous êtes à plus de 4 milliards et sur une planète qui a 7 milliards d'habitants. Ça fait 4 milliards. J'ai plus de 4 milliards sur 7 milliards. Mais vous comprenez que la religion est une grande puissance. Donc, si un gouvernement utilise la religion pour aliéner l'Afrique, vraiment, ça sera plus puissant que si une armée était descendue avec les dernières inventions militaires. Donc, on peut dire que la religion, comme l'a dit Karl Marx, la religion est l'opium du peuple. Il le disait en connaissant de cause. Maintenant, pour revenir à ta question, je dois dire qu'il est important que nous, hommes de Dieu aujourd'hui, que nous prêchions justement des messages qui révolutionnaient en même de conscientiser, n'est-ce pas, les noirs. Il faut amener la vérité devant les gens. Il faut que les gens sachent, en fait, comprendre les enjeux mondiaux aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent. Voilà pourquoi il y a de telles émissions qui sont mises sur pied dans le but d'éclairer la population, d'éclairer l'opinion nationale, internationale, en fait, éclairer les noirs. Parce que je pense, je l'ai toujours dit, et je crois Dieu qu'on me fait, que la renaissance de l'Afrique viendra avec la conscientisation de l'Afrique. Il n'y a jamais eu de révolution sans conscientisation au préalable. Donc, notre rôle aujourd'hui, bien que nous serons minoritaires au Cameroun, parce que l'église acotélique, jusqu'à preuve de contraire, elle a plus d'influence que nous, je pense que nous avons le devoir en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, pentecôtiste, n'est-ce pas, de dire la vérité aux gens. Et c'est la raison pour laquelle les gens s'étant rendus compte que les églises pentecôtistes disaient plus de vérité, c'est-à-dire qu'ils ne la cachaient pas, ne masquaient pas les choses, mais disaient les choses telles qu'elles devraient être dites. Beaucoup de personnes, je dis, couvert le pentecôtisme, couvert nos églises, parce qu'ils ont compré ces choses. Et donc, c'est ça notre rôle, dire la vérité aux gens, éclairer l'opinion. C'est la raison pour laquelle parfois nous sommes taxés de méchants, on dit qu'on est méchants, on taxe de toutes sortes de mots, parce qu'on dit la vérité aux gens, on est clair pour l'opinion. Et il faut dire que les attaques contre nous, le plus souvent, viennent de ces églises étatiques, c'est-à-dire par des gouvernements qui savent que ce mouvement religieux qui est en train de devenir révolutionnaire et peut ouvrir les yeux du peuple. Donc moi, je pense que les prédicateurs, comme il l'a dit, doivent être engagés. Mais malheureusement, déplorons le fait qu'il y ait beaucoup de prédicateurs au milieu de nous qui ne soient pas capables de dire la vérité. Vous voyez ? Donc moi, je pense que c'est ça aussi ce qu'il faut comprendre. Voilà, merci à tous. Nous reviendrons demain sur cette question et justement, nous parlerons avec vous du rôle de l'église dans la condition des Noirs. Alors, c'était votre émission FOS. Le thème de la semaine, comme vous le savez, c'est la condition, le rôle de la place du Noir dans le monde actuel. Donc demain, nous allons développer comme sous-thème le rôle de l'église dans la condition des Noirs. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci aux hommes de Dieu d'avoir éclairé le peuple sur ce sujet. Merci à vous. Merci que Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui m'ont accompagné également. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir écouté, chers auditeurs de Dolors FM. C'était l'émission FOS. N'oubliez pas la rediffusion à 16h et 21h. Et une autre édition demain à 10h, toujours sur cette même fréquence. Merci pour votre fidélité. Les programmes de Dolors FM continuent. Restez à l'écoute. Ne manquez pas la rediffusion de votre émission FOS sur Dolors FM de lundi à vendredi à 16h et 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada